A deux jours de rendez-vous si important contre Chelsea, le Paris Saint-Germain touché par ce que certains appellent déjà le Aurier-Gate. Serge Aurier, le défenseur ivoirien du club parisien, laissé au repos par Laurent Blanc pour préparer la Ligue des Champions, a participé hier soir à une sorte de chat, de dialogue à distance avec des internautes, diffusé en direct via l'application Periscope sur Twitter. Alors vous allez l'entendre, Aurier est en mode très détendu, et du coup il se lâche pas mal. Quelques extraits. Il a dit, il a dit, il a dit que vous mettez des coups de pression. Il me marate. Jamais. Oh, toi tu regardes ma gueule mon frère, tu penses qu'il peut mettre un coup de pression à lui ? T'as un foutre ou quoi ? T'inquiète pas, il vient, je sais pas où, mais nous on vient de se voir mon frère. C'est chaud, il fait pas. Trappe ou Sirigo sérieusement ? Trappe. Sirigo les gaises frère. Il a dit, Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas ? C'est une fiotte. Voilà, Sirigo les gaises, gaises, ça veut dire il est nul, il est mauvais. On rappelle que Aurier avait déjà été suspendu trois matchs la saison dernière par l'UFA pour avoir insulté l'arbitre de Chelsea-PSG déjà sur les réseaux sociaux. La vidéo intégrale, elle dure 45 minutes. Alors c'est pas un montage, c'est clair, Pierre ? Oui. Et ça a bien eu lieu hier soir, c'est clair aussi, parce qu'il y a plein d'allusions, on comprend que c'est hier soir en direct. Oui, oui, alors pour raconter un peu ma vie, je rentre chez moi une heure et demie du matin, je vais sur Twitter, on me dit, t'as vu la vidéo Aurier très blanc de fiotte ? Et le lien qu'on me donne, c'est une vidéo de 6 minutes sur YouTube. Remonté. Ah oui, il y a la machette japonaise en plus. Donc c'est vrai que le truc est dégueulasse, à chaque fois qu'Aurier taille à quelqu'un du PSG, il n'est pas à l'image. Moi j'envoie un message privé à Aurier sur Twitter qui me répond instantanément, oui, c'est un truc que j'ai fait avec un ami d'enfance il y a un mois, c'est monté, c'est pas vrai. Je me suis fait abuser en gros. Je me suis fait, ouais, c'est un montage quoi. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que de toute façon aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je demande la position de quelqu'un, ça a pu m'arriver avec ces deux énergumènes, pas toi, toi, ces deux énergumènes plein de fois, je donne leur position, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Vous avez relayé sa parole. J'ai relayé sa version d'effet qui a évidemment été, qui l'a lui-même démenti aujourd'hui. Oui, c'est incroyable cette vidéo, c'est lunaire. Alors, quelle est votre réaction aux uns aux autres ? Abasourdi, les bras nous en tombent, bien évidemment. Voilà, comment on peut aussi peu réfléchir aux conséquences de ces mots, de ces actes ? Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, c'est irréel. Insulter son entraîneur, l'insulter, voilà, le traiter de fiotte. Est-ce qu'il peut plaider l'humour décalé éventuellement ? L'humour décalé, je ne sais pas. Si ça en fait rire certains, pourquoi pas ? Non, mais il peut dire qu'il est dans l'état de se lâcher. Non, alors, après, en plus, il est en position de force, c'est ça qui est presque dramatique. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut même pas le licencier pour ça. Il va être mis à pied quelques jours, on va lui prendre un peu de son salaire, il va louper 2-3 matchs. Voilà, mais comment ça peut leur passer par la tête ? Comment on peut... Il ne s'est pas rendu compte. En fait, ça dure 45 minutes, il se laisse un peu entraîner. Benzema ne s'est pas rendu compte non plus que Val Buenas qui faisait Val Buenas, ce n'était pas bien. Lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, ce n'est pas bien. Mais à un moment ou à un autre, comment ils vont faire pour s'en rendre compte ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est juste de la politesse et de l'éducation en plus, parce qu'il insulte ses coéquipiers. C'est de l'inconscience pure. Et puis, il sait qu'il est filmé. C'est la deuxième fois. Il avait été suspendu 3 matchs quand même pour avoir aussi dérapé la saison dernière. C'est incompréhensible. C'est de l'inconscience pour moi d'un jeune joueur qui est titulaire au Paris Saint-Germain. Il a un projet. Il est titulaire dans cette équipe-là, dans le PSG d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est magique pour lui. Et il n'a pas conscience qu'il peut tout gâcher en faisant n'importe quoi. Pour moi, c'est de la bêtise pure. Est-ce que vous pensez qu'il va être amené à quitter le club éventuellement ? Parce qu'il y a le problème de l'image, etc. Mais il y a le problème du vestiaire, surtout, les joueurs qui ont entendu ce qu'ils disent. Oui, là aussi. Moi, je pense que, quelle que soit la sanction, sa plus grave sanction, ça va être de la part des joueurs. Parce qu'il critique Ibra, il critique Sirigou. Et je pense que s'il est rejeté, notamment par Ibra, bien qu'il soit peut-être en fin de carrière au PSG, ce qui n'est pas sûr, ça va vraiment se retourner contre lui. Et je pense qu'aussi, au niveau de l'image, c'est catastrophique. Mais toi, l'entraîneur, ton joueur, il dit que t'es une fiotte, comment tu fais pour le mettre sur la composition de l'équipe ? Il ne peut pas jouer contre Tchessy, on est d'accord mardi, c'est impossible. Il ne jouera pas, il ne jouera pas comment. Je pense que quand tu as des amis comme ça, honnêtement, tu n'as pas besoin d'ennemis. Il parlait de son copain qui fait de la vidéo. Déjà, la vidéo, elle commence, le mec, il a son bonnet, il a sa chicha, on dirait au SF117. Quand il parle, il y a de la fumée partout. C'est un gag, t'as envie de le dire, mais c'est un ami d'enfance qui diffuse ou qui te fait dire des choses. C'est en direct, c'est en direct, c'est l'application que personne ne connaissait jusqu'à ce moment-là. C'est une arrogance même, c'est surprenant quand on regarde, il est sûr de lui, il t'a Ibra, il dit mais Ibra, il sait d'où on vient nous et tout. Il ne sait pas d'où Ibra vient non plus. C'est Marquinhos ou Vanderville qui va jouer sa place à votre avis ? Marquinhos, certainement. Marquinhos, bon, ou l'autre s'enche. Ou Vanderville, parce que Vanderville est bon depuis quelques temps. Moi, je pense que ce sera Marquinhos. On attend d'un moment à l'autre la première réaction officielle de Serge Orgier qui devrait s'expliquer, donner des explications ou peut-être formuler des excuses. On verra cela dans les secondes qui viennent. Hier, donc, par exemple,